Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode sur Raise of Cultures. Cette semaine, on va parler de négociations. Alors, il s'est pas passé beaucoup de temps depuis le précédent épisode, mais les petites évolutions ont eu lieu tout de même. On fera pas forcément un point sur le classement aujourd'hui, mais voilà, ça a un petit peu monté, puisqu'on est à 2337 et je crois qu'on était à moins de 2000 points lors du précédent épisode. Chose la plus notable, c'est qu'on arrive, doucement mais sûrement, à la fin de l'ère Grèce classique. Vous voyez que je suis en train de donner les points de recherche pour la dernière technologie et qu'au niveau des quêtes, j'en suis à à peu près 90%. Tout à fait 90%. Donc, ça avance plutôt vite et on devrait arriver à la fin de cette ère, je pense, peut-être la semaine prochaine ou la semaine suivante. Voilà, donc ça avance plutôt pas mal. Et puis voilà, pour passer à la suite, incessamment sous peu, la Rome antique, et puis débloquer une nouvelle culture, surtout l'est avec l'émergence de la Chine assez rapidement. Donc, hâte de voir ce que ça va donner et quel style de jeu on nous prévoit. Est-ce que ça va être similaire à l'Egypte ou quelque chose d'un petit peu différent, ce qui serait assez cool. Autre point assez notable, c'est sur la Cité d'Alliance. Donc, on a démarré une nouvelle chasse au trésor. Et puis, on est plutôt performant parce qu'il y a un peu de concurrence, là, sur cette chasse au trésor. Donc, vous voyez qu'on a réussi à avoir 109 points de contrôle. Et si je regarde le rang, on a quand même plusieurs à avoir achevé le premier niveau. Donc, 4 exactement. Et on est 2 à avoir entamé le second. Donc, voilà, petite évolution. Et chose que je n'avais pas faite trop avant, c'est que j'ai quasiment tout, toutes mes participations, se sont faites via des négociations. Et c'est pour ça que cet épisode s'appelle l'épisode des négociations, puisque j'en ai fait beaucoup sur les 20, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas encore trop la chasse au trésor. Donc, voilà, on a un ensemble de 20 rencontres fois 3, sur 3 niveaux. Donc, il faut bien sûr les débloquer. Débloquer le niveau 2, niveau 3. Donc, nous, on a débloqué que le niveau 2 parce que ça ne sert à rien pour le moment, le niveau 3. Et ça, à chaque fois que la chasse au trésor se relance. Et on a le choix, à chaque fois, de faire soit un affrontement, soit une négociation. Et donc, j'ai réussi à faire une négociation jusque-là, quasiment. J'ai dû faire peut-être une ou deux rencontres, pas plus. Donc, plutôt pas mal. Et ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de la faire. Je n'y crois pas trop, parce que c'est assez difficile. C'est-à-dire que jusqu'à 5 items, ça fonctionne assez bien. Parce qu'on va le faire, vous voyez. Donc, en fait, on a des items à proposer à des gens et il faut leur proposer le bon item. Le seul truc, c'est que ce serait facile si on avait un nombre de tours illimité. Là, on n'a que 3 tours. Donc, il faut arriver à éliminer le plus possible les items. Donc, il y a un peu de hasard, bien entendu. Mais jusqu'à 5, en fait, c'est que de la stratégie parce que ça peut complètement se faire. À 6, c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir un peu de chance d'éliminer des items, en fait, au premier tour et d'en donner à d'autres. Donc là, vous voyez qu'on se retrouve déjà avec 4 items. C'est un petit peu mieux. Il y en a un qu'on n'a pas encore proposé. Donc, on va le proposer là. Lui, on va le proposer ailleurs parce qu'on est sûr qu'il y ait. Et toi, ici. Et c'est quoi le dernier ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Hop. Donc là, on en élimine un autre. Et puis, c'est là que le hasard va faire un peu les choses parce que vous voyez que, par exemple, pour ce pirate-là, il y a deux possibilités. Je peux lui mettre des toges ou des papyrus. Je n'en ai aucune idée. Pareil pour celui d'à côté. Là, c'est assez évident. J'ai juste l'anneau que je peux lui mettre. Et ici, 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 ici. Je peux lui mettre les deux aussi. Donc, on va plutôt lui mettre le papyrus. Là, on va mettre la toge. Et là, je ne sais pas. Franchement, je n'en sais rien du tout. Il y a déjà un papyrus. Donc, on va mettre une toge. Proposé. Ah, je n'ai pas assez de ressources. Mince. C'est ballot, ça. Ah oui, je ne peux pas continuer. Bon, ce n'est pas grave. Bon, vous avez compris l'idée. Mais là, je n'avais pas en plus assez de ressources pour pouvoir le faire. Donc, ce n'est pas grave. Je vais refaire un autre moment quand j'aurai un peu plus de ressources pour... Voilà. Vous avez compris un peu l'idée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait pas mal pour la chasse au trésor, des négociations. Et je me suis lancé aussi, ce que je n'avais pas encore fait. Mais voilà, dans les tâches du Challenger, vous voyez que je peux encore les faire. Parce que là, à 4, c'est très facile. Bon, on va essayer de la faire, du coup. Normalement, ça devrait le faire. Donc, la stratégie est assez simple. On propose une fois tous les items en espérant qu'il y en ait un ou deux qui s'éliminent. Là, on a un peu de chance puisque du coup, les pièces vont être éliminées. Ensuite, on alterne en fait. On essaie de varier et de proposer d'autres items. Donc, il y a un petit peu de partie de chance. Là, j'arrive à la négocier dès le deuxième tour. Mais jusqu'à 5, en fait, en comptant un tout petit peu sur la chance et surtout en optant pour la bonne stratégie. Jusqu'à 5, qu'il y a ma proposer. C'est quand même relativement facile à résoudre. Et donc, du coup, j'en ai fait pas mal comme je le disais et on est passé de, je crois, à peu près 70 la semaine dernière à là, plus de 100. L'idée, ça va être rattraper un peu le nombre de rencontres gagnées en faisant des batailles. Et vous voyez que ça m'a fait beaucoup progresser aussi dans le classement parce que j'avais notifié que c'était le seul classement qui était en dessous des 30 000. Et donc là, on est quand même à la 23 000ème place. Donc, on a bien progressé sur ce point-là. Et bien sûr, ça fait des points ici. voilà, c'est toujours appréciable. Voilà, je pense qu'on va faire à peu près le tour. Je crois pas avoir trop monté les merveilles cette semaine puisque je me suis beaucoup concentré du coup sur les recherches. Donc, les points de recherche en conséquence sont plutôt là-bas. Et puis, voilà, je continue à monter les différents bâtiments. Les maisons ont pris un niveau, etc. J'ai dû... Si, ces petits bâtiments-là ont pris un niveau aussi ce qui est plutôt utile. Comme ça, je peux tout produire comme il faut. Et les fermes aussi. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de notre ensemble, de notre village. Bref, ça sera tout pour aujourd'hui. Petit épisode, mais il y avait moins à dire que les semaines précédentes. Donc, j'espère quand même qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être un petit peu plus tôt, enfin, je vais voir, pour l'épisode 10 sur ce jeu sur Rise of Cultures. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Sous-titrage ST' 501